Allo, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Essayez de partager le direct, on va parler rapidement. Pourquoi est-ce que ces affaires échouent? Pourquoi est-ce que vos affaires échouent très souvent? Voilà, j'ai eu à faire plusieurs postes là-dessus pour parler de cela, pour interpeller. Mais comme on dit souvent dans les publications écrites, il n'y a pas vraiment d'explication, il n'y a pas vraiment d'engouement, il n'y a pas vraiment de point d'accord, de, comment on appelle ça? Il n'y a pas d'éléments sur lesquels une personne puisse s'appuyer pour véritablement changer les choses. Voilà, donc les vidéos sont toujours les bienvenues. Et au soir de 2023, ma prière pour vous est que, ma prière pour vous est que vous puissiez vraiment mettre en pratique ce que je vous disais dans cette vidéo-là et trouver des solutions pour les temps à venir. Donc, un instant. Mais c'est fou, je ne comprends pas. Donc voilà, on a, en premier point, en premier point, on a les motivations, d'accord? Les motivations. Généralement, ce sont les motivations au niveau du business. Les motivations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère digitale et on constate dans beaucoup de groupes comme ça qu'aujourd'hui, il y a une personne qui se lève et qui se dit, je veux investir, il y a 8000. Quelle activité que je peux faire? Dans quel secteur d'activité je peux me lancer? Et là, on voit tout le monde donner des points de vue. Alors, ici, autant qu'on a la facilité à l'information, d'accord? On a la facilité à l'information depuis l'ère digitale, autant que les choses sont de plus en plus trompeuses, d'accord? De plus en plus trompeuses. Donc, on prend quelqu'un qui a son petit fond de commerce qui veut lancer un business comme ça, qui lance une publication dans un groupe lambda et qui dit, je veux me lancer dans un business. J'ai 8000, qu'est-ce que faire? Donc, du coup, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas vraiment... Cette personne déjà de prime abord ne sait pas ce qu'elle veut faire elle-même. D'accord? Essayez de comprendre ce que je veux dire, d'accord? Enfin, elle n'est pas à part. Elle n'est pas restée avec elle-même, d'accord? Elle a été en notarie un moment concernant le business qu'elle veut monter. Donc, quitte à réfléchir, quitte à faire une introspection, à faire le tri entre ce qu'elle aime, d'accord? Ses passions et tout. Puisque là, maintenant, elle veut rentrer dans un monde, le monde des affaires. Elle veut se déployer. Ici, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas salarié. Je ne parle pas de quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans le business. Je parle de tout le monde. Se lancer dans le business, ça concerne tout le monde. Donc, elle n'a pas eu ce temps-là de réfléchir à moi, Téna. Qu'est-ce qui va avec moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? La question que tous les coachs vous diront de vous poser, vous-même d'abord, avant de vous lancer dans une activité. Qu'est-ce que j'aime faire? Et dans quelle mesure est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux déployer mon temps en tant que salarié, peut-être là maintenant, pour faire cette chose-là? Est-ce que je pourrais supporter telle attitude venant de la part des clients? Et tout ça, ça tourne autour de la passion que vous avez de votre activité, de ce que vous souhaitez faire. Donc, cette personne-là, qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux, qui demande ce qu'elle peut faire comme business, est cette personne-là qui n'a pas la motivation primaire, qui tourne autour de ce business passionnel, de la passion qu'elle a pour se lancer. Donc, vous allez voir que tous les business qu'on va lui conseiller ici, ce ne sera pas les choses qui... C'est-à-dire que ce sera ici, bon, je vais essayer de voir. Je vais lire la liste des business qu'on me propose et je vais me lancer dans un business, voir ce que ça va donner. Ce n'est pas mauvais. Dans les cours des affaires aussi, on parle de risquer. Mais ici, on ne risque pas aussi dans le vide. On ne risque pas d'un truc qu'on ne maîtrise pas. Quand je dis maîtriser, c'est ça, André. D'un truc qu'on n'a pas pensé, d'accord? On ne risque pas d'un business dont on ne fait pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut comprendre ce que je veux dire. On ne risque pas d'un business dont on ne fait pas. C'est-à-dire, dont on t'explique. Ton voisin vient ta voisine dans un groupe qui te dit, lance-toi dans ce business parce que ça sera bon pour toi. Non. On ne se lance pas dans un... On ne risque pas dans un business comme ça. On risque dans un business quand on le pense, d'accord? Un business qu'on a pensé, un business qui sort de votre ventre, d'accord? Et que votre âme a épousé. Qui ensuite est revenu dans votre mindset pour l'extérioriser. En ce moment-là, vous risquez. En ce moment, le risque ici, le risque ici est passionnel, d'accord? Il y a l'adrénaline, en fait. Le risque ici, il est... Je ne dirais pas mesuré dans le sens du mot, mais il est acceptable. C'est une aventure. On parle maintenant d'une aventure. Donc, beaucoup d'entre vous vous échouez parce qu'il n'y a pas la bonne motivation. La motivation primaire, la motivation de base n'émane pas de votre fond, n'émane pas de votre âme. Donc, du coup, ça ne vient pas des business qui vous passionnent. Donc, vous copiez généralement. Donc, je vais aller dans l'aspect du plagiat. En gris du plagiat, vous copiez. Vous faites parce que les autres ont fait. Vous faites parce que votre voisine a fait. Vous faites parce qu'on vous a dit que ça va marcher et que tel nombre de personnes ont eu un succès dans ce business-là de 2020 à 2021. Je vous dirais même, le coaching aujourd'hui n'a plus la même portée qu'il avait depuis 2017 à aujourd'hui. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur des statistiques, des choses que les gens ont déjà réussi pour dire que oui, certainement, ça va réussir pour moi. Et c'est la plus grosse erreur. L'une des grosses erreurs que les gens font beaucoup dans la francophonie, les Africains francophones font beaucoup. Ils font parce qu'on dit que ça marche. C'est comme ça que vous avez fait partie de un agro-business. Beaucoup vous êtes retournés parce que ça marche. Le cousin a fait ça marche super parce que ça marche. Bref, les motivations ne sont pas bonnes. Vous rentrez dans un business parce que vous n'avez pas les bonnes motivations. D'accord? Je ne veux même pas parler des bonnes informations. On a la bonne information quand on sait ce qu'on veut faire. Oui, là, on voit la recherche de la bonne information. Mais l'information que quelqu'un te donne parce qu'il l'a fait, c'était comme si... Je ne parle pas d'un expert. Je ne parle pas d'un traîneur. Je parle d'entre vous, là. Dans la groupe Facebook, là. D'accord? Et là, ce sera plus compliqué pour vous de gérer ce business de... Comment on appelle ça? De le recadrer en cas de difficulté. D'accord? Donc, revoyez vos motivations pour 2023. Si vous voulez vraiment réussir dans un business, le business que vous comptez faire ou bien c'est qu'il y a aujourd'hui, vous voulez reprendre. Regarde bien. C'est le premier point que je viens de dire. Tu revois ta motivation. D'accord? On a le scepticisme. Ici, quand je parle de scepticisme, je ne suis pas en train de parler de confiance en soi. La confiance en soi est relative à la personnalité, au développement personnel. Ici, je parle de vos affaires, les business que vous faites, la manière dont vous voyez ce business en question, la manière dont vous voyez votre business. Donc, vous voyez ici de la mauvaise motivation, vous allez arriver au scepticisme. Ce sont les gens qui vous ont dit. Ça ne vient pas de votre âme. Ça ne vient pas du plus profond de vous. On vous a dit. D'accord? Quand vous avez demandé un conseil sur comment investir votre propre argent, un conseil à quelqu'un qui est une personne, les camerounais disent que les sabies tous les gens, je connais tout là. Ils sont dans tous les groupes. Voilà. Une personne qui n'a pas d'expertise dans la matière, qui n'a jamais accompagné quelqu'un en montant un business, qui n'a pas d'expérience qui vous dit faire. Donc, ici, c'est normal que vous ressentez sceptique. Bon, maintenant, vous allez là, vous comprenez maintenant ceux qui ne me parlent d'argent. Il y a quelqu'un qui a partagé ma publication de ce matin où j'ai dit vous n'avez que besoin. À un moment donné, si on vous refoule, d'accord? Si on vous refoule, concentrez-vous sur ce que vous avez pour rechercher l'intelligence. La personne a partagé, la personne a dit j'ai besoin d'argent. Salomon, en parlant de Salomon, on n'a pas demandé l'argent à Dieu. Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence et ce qu'on ne vous dit pas c'est que c'est la sagesse et l'intelligence que Salomon a eue qui a fait de lui un homme riche. J'ai décidé de voir ça. Vous savez que le travail qu'on fait, on doit pousser, on doit aller de l'avant pour faire tomber les barrières, en fait, dans vos manières, dans vos entendements. Donc, si vous voyez, vous devenez sceptique parce que ce n'est pas vous, ça n'émane pas de vous, ce n'est pas un réma, d'accord? Ce n'est pas un business qui, 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 voilà. Bref, j'en ai déjà parlé dans le premier point. Donc, vous allez être sceptique. Et si le scepticisme va vous envoyer à faire quoi un instant? Ça va vous envoyer à faire quoi? Ça va vous envoyer à ne pas avoir confiance en votre business. C'est-à-dire que votre business, ça va faire deux. Alors que normalement, dans des affaires, pour celui qui veut exceller dans les affaires, c'est-à-dire que ton business, ça doit coller à ton ADN. C'est-à-dire que ton parfum, ça, tu es toi, ton business, c'est toi. Vous ne formez plus qu'une seule personne. C'est-à-dire qu'on parle même de ton business sans parler de toi. En parlant de ton business, on compte tout de suite ton image. En parlant de toi, on pense tout de suite à ton business. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre chez quelqu'un ici qui suit le direct? Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, vous êtes à part. Votre business est là, vous-même, vous êtes là. On n'arrive même pas à faire la part des choses, c'est-à-dire à vous, à vous associer. C'est carrément différent. Je vois maintenant le direct. Voilà, on n'arrive pas à vous associer. C'est carrément différent. Pourquoi? C'est parce que les motivations ont été mauvaises. Les motivations qui vous ont poussé à rentrer dans ce business-là. Les motivations-là ont été mauvaises. C'est pourquoi vous êtes sceptiques. Et vous savez ce que le scepticisme crée quand vous êtes dans un business, un business auquel vous n'avez pas confiance, d'accord? Ça fait que les gens arrivent à vous insimider au niveau des prix. Et vous-même, quand vous allez vers les grossistes, si c'est le commerce que vous voulez faire, quand vous allez vers les grossistes, vous n'avez pas la motivation. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette conviction-là de ce que la personne est en train de vous dire. Vous êtes toujours sceptiques. Tout ce qu'on vous dit, ça vous fait douter. Et sachez que lorsque vous mettez le doute dans votre business, à partir du moment où vous commencez à mettre le doute dans votre business, il n'est pas probable que vous côtoyez les chèques en fait. Il est fort probable que vous soyez à côté des chèques. Il n'y a rien à dire. À 90% vous allez échouer. Parce que non seulement votre personnalité et votre business sont carrément à part. Il n'y a pas de fusion. Et vous avez encore ce doute-là que vous mettez à longueur de jeûne dans votre business qui fait que vous ne pouvez pas avoir les résultats escomptés. Donc, ici, je veux parler d'un cas de figure d'une personne par exemple qui a réussi, d'accord, qui a écouté les conseils des gens, qui a investi son argent, qui a démarré le business. Le scepticisme est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez maintenant affaire au client, là maintenant, c'est entre vous et les clients. Quand vous avez affaire au client, qu'est-ce qui se passe? Le client arrive à vous insimider. Quand on vous dit tout de suite que Madame Rodatic sont chères, vous n'avez pas de rebondissement. Vous ne savez pas quoi dire. Si tout de suite vous livrez un client et que le client trouve un défaut qu'il n'y a pas sur votre article parce que dans le monde des affaires, c'est vrai que si ce n'est pas le prestataire qui est pathétique, qui est fou, si ce n'est pas le prestataire qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est problématique, qui est lunatique, qui est bipolaire, ça sera maintenant les clients, c'est-à-dire les clients que vous allez recevoir. Parmi vos clients, vous allez recevoir des tembrés, des bipolaires, des lunatiques, des fous, des personnes à problème, des personnes hyper compliquées. Maintenant, revenons à vous qui êtes sceptiques dans votre business. On a fait le parler du prix. Revenons maintenant à l'un de ces clients que vous allez rencontrer dans votre business qui va vous lancer un peu comme on dit. Il reçoit le truc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut. On montre même à tout le monde, il n'y a rien. Et la personne vous est jurée, j'ai vu ça en 2020. De toute mon expertise, ça m'a touchée un peu. Imaginez pour moi qui connais mon chemin, qui connaît ma destinée, qui sait comment est-ce que je suis rentrée dans le monde des affaires et qui par derrière fait du training pour les femmes pour qu'elles aussi elles trouvent leur destinée, leur voix. Ça m'a pensé un peu en 2020, ça m'a pensé un peu. Maintenant, imaginez-vous, toi qui me regarde en ce moment-là, qui es sceptique dans ton business, comment tu vas prendre ? Comment est-ce que tu vas prendre ? Comment est-ce que ça va jouer sur ton mindset ? Qui t'a donné l'envie d'abandonner ce business-là ? Donc, je vois qu'on est en train d'aller dans le faux. Et au fur et à mesure, le faux-là, tu t'enfonces dedans. Tu t'enfonces dans le faux-là au fur et à mesure. Donc, la cliente va te dire, oui, c'est ça que j'ai demandé, c'est parce que tu regardes, il n'y a pas de problème. Tu vas pleurer toutes les lames de ton corps. J'ai dit ça avant-hier. Tu vas pleurer toutes les lames de ton corps. Te demander même, si ce n'est pas parce que tu es rentré dans le monde des affaires que les gens te marginalisent alors que tu as un bac plus 4, alors que tu as une licence, tu vas tout remettre en question. Le scepticisme, c'est l'un des ennemis numéro 1 dans le monde des affaires après la motivation. Donc, vous allez arriver à ce stade-là où, c'est-à-dire, vous n'allez pas avoir la maîtrise de tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qu'on va vous dire va vous énerver et vous n'avez pas d'argument niveau commercial. Vous n'aurez pas d'argument pour vendre vos produits. Je fais cette vidéo-là qui est sur ma chaîne YouTube. Comment contenir les objections clients pour mieux vendre ? Comment contenir les objections clients pour mieux vendre ? Ça, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui sont commerçants dans l'âme, à ceux qui savent qu'ils peuvent parler aux gens, à ceux qui savent comment ils rentrent dans le business. Si vous allez écouter le live que j'ai fait sur YouTube, ça ne va pas vous apporter un plus parce que le petit côté sceptique, ce n'est encore en vous, ce petit côté démon qui vous empêche de maximiser. Parce que c'est à ce niveau-là que toi, tu vends ton téléphone à 130 000 et un client, les celui qui vend le téléphone à 100 000 pour venir te dire que pourquoi ton téléphone est 130 000 et tu paniques. Même si c'est un prix que tu as mis comme ça pour faire beau pour escroquer et tu paniques. Les hommes d'affaires sont semblables quelquefois aux manipulateurs. Les hommes d'affaires sont semblables quelquefois aux beaux-parleurs. Tu paniques pourquoi ? Si tu sais pourquoi tu vends ta chose, tu paniques pourquoi ? Ce sont des stratégies qu'on donne encore à ceux qui ont le petit truc en costume privé. Tu paniques pourquoi ? Normalement, tu ne dois pas paniquer. Ton prix, c'est ton prix. On laisse la motivation qui t'ont poussé à avoir ce prix-là. Ton prix, c'est ton prix. Mais c'est lorsque maintenant tu rentres dans le scepticisme que tu as pris ton téléphone en gros, le prix. Tu connais combien tu as payé la douane pour que ton téléphone vienne te trouver. Chaque fait des calculs, tu connais comment tu peux vendre ton téléphone au finish. Et puis, quand on te lance un pêche, le client te dit pourquoi ça a 130 000? Ici, j'ai vu ça à 100 000. Tu paniques. Tu n'as même plus de parole. Tu n'as même plus d'astuce de rebondissement pour reprendre le dessus de ton client quitte à lui vendre ton téléphone à 130 000 même s'il a vu ça à 100 000 quelque part. Ça, c'est des stratégies puis ce sont des choses je ne sais pas comment dire. C'est dans les affaires en fait. D'accord ? Donc, je dis, on laisse les motivations. Si les motivations sont bonnes, les motivations sont mauvaises, on entend le parler ici de la confiance que tu as à ton business. Ils vont te descendre parce que tu es sceptique. Ils vont acheter tes produits à des prix dérisoires parce que tu es sceptique. Et son scepticisme ici a fait que tu n'as pas conscience sur ce que tu fais. Tu n'as plus conscience même en toi. Tu n'as même plus confiance dans ton bonjour et au prix que tu donnes à tes clients. Donc, on te fait comme ça. On te malmène, on te met de gauche à droite comme un ballon de ping-pong. D'accord ? En quête de scepticisme, maintenant, on a la gestion des ressources. Ici, au niveau des ressources, il y a deux. Il y a la ressource financière et il y a la ressource humaine. D'accord ? Donc, la gestion des ressources. Avant de parler de la ressource humaine, avant de parler de la ressource financière, on ne parlera que de ressources financières que lorsque le business en question est sur la bonne voie. N'est-ce pas ? Parce que l'argent, pour commencer, c'est vrai. Mais il faut que dès que cet argent se multiplie. Et quel est ce qui fait grandir une entreprise ? Ce qui fait grandir une entreprise, d'accord ? qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, peu importe, qu'elle soit débutante, c'est les moyens que vous déployez pour que cette entreprise puisse fonctionner. Et la plupart ici, le socle ici du fonctionnement d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Donc, je vais parler ici pour les petits entrepreneurs, les moins entrepreneurs, les vendeurs en ligne, d'accord ? Qui se font aider par les livrets, d'accord ? Vous allez dire que vous travaillez seul, vous ne travaillez pas seul. Du moment, vous ne faites pas les livraisons vous-mêmes, vous avez des livrets, donc on va dire que vous avez déjà une équipe. Et pour ceux qu'on est magasin, on va parler aussi des, comme on appelle ça, des gérantes, des gérantes de vos magasins, ce qui gère vos magasins, d'accord ? Donc, ici, je parlais de ça avant de parler de l'argent. Parce que si ces deux là vous font défaut, vous n'allez pas pouvoir multiplier votre capital, d'accord ? Votre business va stagner, du coup, vous n'allez pas aller à un autre niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer par derrière ? Vous allez devoir fermer, d'accord ? Vous allez devoir fermer. Donc, on va parler des ressources humaines. Quand vous faites votre business, si vous avez déjà la bonne motivation de scepticisme et tout, vous n'êtes pas sceptique et tout. Quand vous faites votre business, assurez-vous de chercher les bonnes sociétés de livraison avec laquelle vous allez travailler. Le chiffre 1, on a fait un chiffre qui n'est pas bon. Le chiffre 1, on a fait un chiffre qui n'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne société de livraison aujourd'hui, un bon livreur aujourd'hui qui ne va pas vous lâcher du jour au lendemain. Et ce n'est pas moi qui vous informe, c'est des choses que vous voyez sur la toile déjà qui se passent énormément. D'accord? Donc, vous devez chercher à avoir non pas une société de livraison mais deux ou trois sociétés avec lesquelles vous travaillez. Je préférerais mieux mille fois que toutes ces sociétés-là vous appellent le lendemain le jour de votre livraison et que vous ayez à dire à deux sociétés que vous avez déjà fait livrer vos colis. C'est vous qui êtes prioritaire ici. Eux, ils sont là pour vous. D'accord? Ils sont là pour vous. Donc, étendez, c'est-à-dire vos champs d'action. Après les livres, je parlais également maintenant des gérants, des personnes que vous mettez pour gérer vos entreprises. J'ai parlé la dernière fois d'une dame de ma cliente marocaine qui me disait que son business avait pris un coup parce qu'elle avait mis quelqu'un dedans. Je lui ai dit des choses en privé parce que ça, c'est privé et c'est des choses que je vais vous dire. Ça, c'est un autre volet spirituel que je ne peux pas vous expliquer ici. Pour celles qui veulent intégrer mon groupe des femmes à succès, d'accord? Des femmes créatives, entrepreneurs à succès, vous êtes la bienvenue. Envoyez-moi un message sur WhatsApp et je vais vous intégrer dans le groupe WhatsApp et aussi je vais vous donner le lien où vous allez vous intégrer dans le groupe Facebook, d'accord? C'est des choses que je ne vais pas dire dehors et ça a un volet spirituel également. Mais je lui ai dit comme ça, c'est quoi? Les gens ne vont pas prendre votre business comme vous le prenez. Les gens ne vont pas respecter votre business comme vous le respectez. Les gens n'ont pas les mêmes craignes et les mêmes pressions de votre business que vous pouvez les ressentir parce qu'ici, il s'agit de vous. En ce moment, vous êtes quoi? En ce moment, vous êtes auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, comme disait Robert Kiyosaki, c'est celui-là déjà qui gère lui-même sa propre entreprise. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Si vous tomnez malade, les gens ne peuvent pas être comme elles se doivent. Si vous voyagez, ce n'est pas ceux qui sont la plus gérés comme vous. Et ici, voilà un gros problème qui fait que la plupart des personnes ferment leur magasin, la plupart des personnes arrêtent leur business parce qu'elles n'ont pas la bonne personne pour la gestion de leur business. Soit la personne est tout le temps présente. Ici, on a ces facteurs-là où la personne n'est pas là. C'est elle qui, à sa maman, qui a avalé mortier. Elle est tout le temps au cinérail. Donc, le magasin est fermé 4 jours sur 7. Il n'y a qu'à la rentabilité. Et puis, on a ces personnes-là qui sont toujours là mais qui sont en train de dormir dans vos magasins à longueur de journée. On a ces personnes-là qui sont toujours là, qui sont joviales, enthousiastes. Les clients viennent, mais on ne voit pas l'argent. Ces personnes-là font leur business dans votre propre business. Elles font leur business dans votre propre commerce. Je ne vois pas les commentaires. Vous ne pouvez pas rester en direct comme ça, en surdite. Elles font leur business dans votre propre commerce. Vous voyez, ça fait déjà plus de 3 éléments autour d'une même personne que la gérante ou le gérant que je viens de numérer. C'est lourd, c'est fort. Et un autre élément qui est le volet spirituel que vous devez va y connaître. Et ça, si vous ne connaîtrez pas ça, si vous n'avez pas le réma de votre personne, de qui vous êtes, de où est-ce que je vais vous appeler à partir et les motivations saines qui vous poussent à rentrer dans ce business-là, vous ne le saurez pas. Et vous allez aller comme ça à votre tête au fur et à mesure jusqu'à ce que vous fermez votre business carrément. D'accord? Voilà. Et en dehors de ça, maintenant, il y a la gestion financière. On a parlé de la gestion humaine. Donc, si vos ressources humaines sont solides, elles sont fiables, tout se passe comme il se doit, ce qui veut dire que vous allez rentabiliser au niveau de votre argent, au niveau de votre investissement. Donc, en ce moment, ici, ça va dépendre de vous maintenant. Si vous allez grandir ou pas, limiter vos dépenses. Les gens qui pensent que l'argent de leur business et leur argent, c'est archipot. C'est archipot. Le savon, ma mère me demandait quelque chose et je lui ai dit non, je n'ai pas l'argent, je l'ai l'argent sur mon compte. Elle m'a dit un truc, vous savez, avec les parents, ça lance les peuches. Elle m'a dit ça sert à quoi le faire ici et puis ne pas avoir l'argent sur soi, et avoir ça en banque. Cela me rappelle les propos de mon premier patron, un homme d'affaires qui disait que les hommes d'affaires, les gens riches ne se promènent pas avec la liquidité, ils se promènent avec la carte bleue. Je ne promène pas avec la liquidité, je promène avec la carte bleue. C'est pour vous dire quelque chose. Tu ne peux pas penser que l'argent de ton business est ton argent. C'est dit que ça allait à porte de messeurs chez toi, dans ta main comme ça et tous les jours t'amèrent des dents. Tous les jours t'amèrent je me dois, il est ça que je me dois moi-même. J'ai pris ça à moi-même mais je vais payer. Les 5 ans je me dois vous lever les doigts et si tout ça est arrivé où dans votre business, vous êtes arrivé où dans vos finances, dans vos économies qui tournent autour de vos affaires. Vous êtes arrivé où ? Et avant de continuer les jours, vous permettre celles qui bouvent votre argent, avant de continuer dans le volet financé, celles qui bouvent votre argent vont faire quoi ? Avant de laisser des charges colossales, vous allez devoir chercher l'argent à l'heure pour venir payer le magasin. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus encore envie de continuer. Donc, je continue dans les finances. L'argent de ton business n'est pas ton argent. Donc, si tu te permets de prendre des dents sous prétexte que c'est toi qui gères la caisse, c'est toi qui gères la comptabilité, après qu'un pointeur va te donner, tu vas venir mettre. Après qu'on va te donner l'argent à cause de tes bourses, tu vas venir boucher, tu vas tomber. Il faut savoir gérer ta comptabilité. Ça va pouvoir retirer et augmenter ton capital pour aller à un autre niveau. Ça va faire des petites épargnes qui vont te donner plus tard l'occasion de solliciter peut-être ta banque vous voulez le financement, vous voulez l'argent mais vous n'apportez rien. J'ai toujours en tête ce partage de ma publication ce matin où elle a dit j'ai besoin d'argent. J'ai dit wow. Dans quoi ce genre de mentalité ? Vous-même là, vous n'apportez rien. Dieu, Jésus, il a béni les pains et les poissons. C'est sur la base de ce que les gens lui ont apporté qu'il a fait la multiplication et les gens ont eu de quoi manger jusqu'en garder le reste. Vous n'apportez rien. Même pas d'idées. Même pas mille francs. Pour qu'on puisse bénir pour que ça devienne deux mille. Donc vous bouffez tout. Donc le capital n'augmente pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un capital qui peut augmenter si il n'est que de 30 mille par saison, par chaque achat. S'il y a le souffle de vie, s'il y a la santé, vous allez évoluer. Tant que vous vous restez sur cette terre, si vous pouvez augmenter votre capital d'achat de 30, 20, 40, 50 mille à chaque revenu repère votre stock, vous allez évoluer. Tant que Dieu vous donnera le souffle de vie et la santé. D'accord ? Ça, c'est d'autres volets qui viennent entraîner dans la vie. Mais que vous bouffez, c'est-à-dire que le capital n'avance pas. Et puis moi, je ne vois même pas un capital qui ne grandit même pas. Et puis il n'y a même pas d'épargne qui va avancer. C'est ce qui veut dire que vous bouffez votre argent. Donc, apprenez à être structuré dans l'argent que vous gagnez dans votre business. Ça, maintenant, c'est le quatrième point. Donc, la ressource financière humaine est la... La ressource... Comment on appelle ça ? La ressource humaine est la ressource financière. Vous avez besoin de ça. D'accord ? Donc, maintenant, à présent... Je suis en direct des appels blocs. Donc, maintenant, à présent, on va toujours... On va faire maintenant des lives problèmes-solutions. D'accord ? Problèmes-solutions. Parce que quand on vous dit des pays, les stratégies, les appels stratégiques vous disaient que vous parlez, vous refusez. Quand vous venez, on vous prend 15 minutes sur le meeting talk, c'est... On appelle, mais un peu un truc comme ça. On étudie vos trucs. Après, vous voyez que c'est... Marc Lacla, vous allez aller payer. C'est elle-même que vous avez les stratégies de façon gratuite, libérale, là. Vous ne pensez plus à la personne. Donc, on va faire des lives comme on appelle ça problèmes-solutions. Maintenant, ceux qui veulent travailler avec moi vont venir travailler avec moi et on parle à nos émotions. Donc, voilà. Les solutions, maintenant, c'est quoi ? Les solutions, c'est qu'il faut faire... Il faut chercher à faire des choses qui vous passionnent dans la vie. Faire des choses qui vous passionnent dans la vie. Voilà. Donc, je vais donner des solutions un peu au début de chaque point. Faire des choses qui vous passionnent dans la vie. Tu aimes la décoration. C'est depuis ton enfance. Tu sais ça. Quand j'aime décorer, tu aimes parler aux gens, tu aimes conseiller les gens, tu aimes vendre, vendre-là, tu aimes vendre. Peu importe ce qu'on te donne, tu aimes vendre. Ça, ça sera un très bon point pour toi pour prendre une bonne décision pour savoir dans quoi te lancer dans un business que de demander l'avis des personnes qui n'ont pas d'expertise qui puissent te dire dans quoi te lancer quitte à aller de l'avis de ton argent. D'accord ? Et deuxièmement, maintenant, il faut avoir confiance au business que vous faites. La confiance en soi et la confiance au business c'est différent. D'accord ? Ici, c'est un live très précis sur les affaires. Confiance au business que vous faites. Souvent même, ta personne ne te dit rien. Mais tu es tellement fond de ton business. Tu es tellement fond de ce que tu fais. C'est comme les arnaqueurs. Ils ne sont pas... C'est ce qu'ils disent. Ils savent que c'est... Ils ne vont pas faire ça. Mais ils ont confiance en ça. C'est comme on dit quelque moment jusqu'à ce qu'il prend son argent comme une vérité. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens dans lequel il faut prendre par affaire niveau business ? Bon, vous croyez maintenant en ce business-là dont vous sortez maintenant le meilleur de vous. Ça va vous permettre maintenant de briser les barrières. Ça va faire que quand les gens vont venir avec des prix concurrents, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est la méchante. Ils connaissent bien le prix du marché mais ils se disent que quand ils vont passer le prix, vous, ça va vous dérouter. Moi, rien ne me brûle. Si je décide de te vendre un panier target à 12 000 euros je le fais et je le dis même si tu viens de regarder le live et puis je peux te vendre le panier target à 12 000, tu ne crois pas. Je peux te mettre sur un terrain pour ça. C'est ça en fait, ce truc-là. Et puis, je vais te faire comprendre pourquoi moi mon panier target à 12 000. Et puis, tu vois, on est sur le terrain ensemble et puis tu vas payer mon panier target à 12 000. Tu ne crois pas que je te mets au défi. C'est ce que je vais t'emmener à être en tant qu'un homme ou une femme d'affaires. Donc, ça va te donner la conscience de ton business ici ou toi-même là, ton être ne va pas ton business ne va pas dépendre de ton être. Ça ne va pas dépendre de ton être. Ça va dépendre de ce que tu as comme foi en ce business-là, de ce que tu as comme conviction à ce que ça peut apporter aux autres. Et ton prix, c'est ton prix. La manière dont tu fais ton business, c'est toi qui fais ton business comme ça. Les gens vont venir parler, vont venir te dénigrer, vont venir dire ce n'est pas ton problème. Et tu sais quoi ? La confiance que tu as en ton business en ce moment-là va faire qu'il y a des gens de distinction qui vont travailler avec toi. Des gens de distinction qui vont travailler avec toi. Les gens qui vont faire le live, nous sommes combien ? Il y a des personnes qui vont venir regarder. Il y a des gens qui ne vont pas commenter. Il y a des gens qui vont rentrer en contact avec moi. Parce qu'elles vont voir au moins la personne qui vient faux pour aller à un autre niveau. Elles vont voir au moins la personne qui puisse leur communiquer c'est qu'elles ont réellement besoin pour aller à un autre niveau. Il y a beaucoup de cautionatoires. C'est comme les peines spirituelles. Chacun reconnaît en quelqu'un ce qu'il a besoin, ce que la personne peut lui apporter pour aller à un autre niveau. Ouais ? Donc c'est ça. Ça va emmener les personnes. Ça, c'est aussi un tri pour votre positionnement au niveau de la clientèle. Donc ça va mêler vers vous. Ça va attirer. En ce moment, ce n'est pas vous qui cherchez. Cette attitude-là va attirer à vous vos clients idéaux. D'accord ? Donc ça va attirer en toi ces gens des clients-là qui vont venir, qui ne vont pas discuter et qui vont passer tout de suite à l'action avec toi. D'accord ? Donc voilà. Donc après ça, on a les stratégies. Donc après maintenant, tu vas trouver les stratégies adéquates pour ton business. Donc puisque tu sais maintenant ce que tu vaux, ce que ton business vaux, comment est-ce que tu l'as pensé ? C'est quelque chose qui émane de toi. Tu sais que tu veux réussir dedans et tout. Donc tu vas maintenant trouver les stratégies maintenant adéquates pour faire parler de ton business. D'accord ? Et tu ne vas pas que ça ne sera pas un supplice pour toi. Ça ne sera pas quelque chose qu'on sera en train de te... Tu seras en train de faire comme un fardeau. Ça va sortir comme ça va sortir comme le disent les Camerounais. Ça va sortir comme ça va sortir. Tu auras toutes les stratégies. C'est-à-dire que tu vas dormir, tu vas te réveiller. Tu vas te dire aujourd'hui, je dois parler sur tel réseau social. Aujourd'hui, je dois partager mes offres à quel groupe de femmes mon business s'adresse à telle catégorie de personnes. Voilà comment est-ce que je dois m'exprimer pour les attirer ainsi de suite. Donc tu auras les meilleures stratégies pour pouvoir te faire démarquer des autres, pour pouvoir te faire voir et pour pouvoir te faire recommander, pourquoi pas ? Voilà. Les gens qu'on recommence sont les gens qui ont réussi à impacter dans leur business. Et aussi maintenant la dernière chose, faire maintenant le tri maintenant de tout ce qui n'arrange pas ton business. Tout ce qui n'arrange pas ton business. Tu vas faire le tri. Tu vas voir que aujourd'hui, sur les stratégies que je viens de te donner, si tu mets une stratégie en place, malgré que tu sois toujours confiant de ton business, n'es pas sceptique, tu vas voir la portée de cette stratégie-là. Si c'est une stratégie qui ne te sied pas ou qui t'envoie très peu de clients, c'est-à-dire de façon lente, quand je dis lente, il y a des stratégies qui envoient des clients rapidement, en fonction de ton positionnement, il y a des stratégies qui t'envoient des clients par saison, en don de si, d'accord ? Tu verras qu'en ce moment-là, c'est des stratégies d'une licence, d'une coach, tu n'auras pas besoin de l'assistance de quelqu'un pour savoir si tu dois changer la stratégie ou pas. Et tu seras en perpétuelle innovation, toujours en train de faire des choses pour voir ce qui va captiver ton audience, ce qui va captiver ton client idéal, ce qui va captiver même tes proches qui sont toujours sceptiques à l'idée de travailler avec toi, à l'idée d'acheter avec toi. Tu vas voir qu'à chaque fois, tu auras toujours de nouvelles idées à mettre en place pour voir. Et lorsque tu seras en train de faire ça, c'est un conseil maintenant que je suis en train de te donner, tu vas devoir lister la plupart de tes stratégies qui ont fonctionné. D'accord? C'est vrai que tu vas devoir innover par moments, mais je veux te dire qu'on a fait, on ne change pas la stratégie qui gagne. Non. On ne change pas la stratégie qui gagne. Tu vas devoir toujours trouver un point, d'accord, pour innover, pour essayer d'embellir cette stratégie-là, pour que cette stratégie-là soit toujours porteuse pour toi, mais tu ne la changes pas. Parce que c'est ainsi que tes clients aiment communiquer, c'est ainsi qu'ils aiment se sentir en toi. Je vous donne un exemple. Quand je fais des publications longues, ici, il y a peu d'engouement. D'accord? Quand je ne fais pas des directs, il y a peu d'engouement. Mais les short publications, d'accord? Les publications courtes, les publications courtes sous fond, sont des choses qui génèrent beaucoup d'interactions avec mes clients. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses que les gens qui ne sont pas habitués au digital ne comprennent pas. Tu commences sur Facebook avec de longues publications. Quand tu commences à bâtir ton audience avec de longues publications, tu auras des gens qui aiment lire, qui aiment voir de longues publications. Donc, du coup, si tu commences à changer ça, c'est vrai, tu as vu longtemps dedans, il y aura toujours de longues moments. Mais, tu vous verras ce que je veux dire, c'est naturel, ça, ça n'a rien de spirituel. Ça va dérouter un peu tes clients. D'accord? T'es ton audience. Maintenant, tu commences avec des photos. Moi, je vais commencer avec des petites publications. D'accord? Je vais commencer avec des stations de motivation. Et je peux dire des directs. Je veux dire des directs, comment on appelle ça, business, des directs de motivation. Et ça a toujours fonctionné. Donc, si aujourd'hui, l'audience a baissé un peu au niveau de mes directs, c'est le moment de silence que j'ai eu à faire. Donc, mes stratégies qui marchent ici sont les directs, d'accord? Et les coups de citation. Les directs et les coups de citation. Donc, appliquez la même chose à vous. Donc, ici, c'était mes, comment on appelle ça, mes stratégies qui m'ont permis de bâtir ma communauté, qui m'ont permis de faire ma fanbase, d'accord? Donc, vos stratégies, vous ne les changez pas. Vous les gardez, vous jouez dessus pour avancer et vous les améliorer. Donc, voilà, je dirais les quatre points que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas en affaire. Et il y a un cinquième point comme je l'ai dit et c'est sur un volet spirituel que je ne vais pas partager ici, dehors, que je vais partager à mes femmes, à mes élèves, à ces femmes qui croient en moi, qui sont sur toutes mes plateformes, qui écoutent mes conseils, les choses que je leur enseigne pour aller en eau profonde dans ce qu'elles font dans leur activité. le cinquième point si vous voulez vraiment savoir, je vous ai dit, le numéro WhatsApp et là, vous avez quand même écrit avec votre nom à être bref et je vais vous ajouter et vous donner le lien au site du groupe pour que vous puissiez accéder. Attention, les espions, je sais les reconnaître. D'accord? Je sais reconnaître les espions. Même si vous demeurez pour un long moment, un jour, vous allez voir que j'ai jeté votre cordeo. D'accord? Voilà. Donc, amez-vous de courage. Pour celles qui veulent faire le business de la Chine, de la Turquie, pour la Turquie, ce sont les fournisseurs. Ce ne sont pas des personnes qui ont des groupes WhatsApp comme la plupart des personnes le font. Voilà. Ce sont les fournisseurs directs que je vous donne. Donc, celles qui sont intéressées par le réseautage parce qu'en 2023, je vais arrêter puisque je suis maintenant grossiste sur place de certains articles qui vont encore s'agrandir. Donc, je vais arrêter les réseautages et tout ce qui est pour Maçon en 2023. Vous allez voir ailleurs, je serai vraiment navré. Mais ça va continuer pour tous ceux qui auront de quoi payer mon argent cash. C'est-à-dire, il n'y aura pas de, comment on appelle ça, de réduction. Donc, c'est le moment aussi pour celles qui veulent se faire former pour les formations Alibaba et le réseautage de rentrer en contact avec moi. Je pourrais vous faire des offres particulières. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez vous faire former chez moi. Vous pouvez aussi avoir des conseils sur comment évoluer dans vos business si seulement si nous sommes déjà mentors et mentorés. Donc, ça va partir par l'achat d'un service. Je vais vous dire cash ou au pays des cas, vous prenez la séance de coaching en stratégie business qui fait 1h30 dont je vais vous communiquer le montant si vous rentrez en contact avec moi. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir servi et regardé le direct. Pour ceux qui vont venir plus tard, n'hésitez pas à les partager dans votre groupe pour aider une autre femme à rebondir, d'accord? À recommencer sur un bon pied en 2023 et à avoir le succès. Pourquoi pas? Car avant tout, nous sommes des femmes d'espoir, des femmes de succès, des femmes accomplies et épanouies. dans la position que Dieu nous permet d'occuper dans notre pays, dans notre territoire et dans le monde des affaires que nous souhaitons occuper. Voilà, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour un autre direct. Bye.